Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit le tirage des arcanes avec cette fois-ci la justice. Qui dit justice dit justesse, qui dit donc être juste mais aussi parfois être injuste. Et la question se pose de savoir en quoi sommes-nous justes ? Quel est le sujet que nous abandons avec justesse ? Et en quoi on peut vraiment être injuste ? Sur quel sujet on peut vraiment déraper ? Donc, sur quel sujet sommes-nous droits dans nos pompes, intègres ? Et sur quel autre sujet, au contraire, on n'est peut-être pas si irréprochable que ça ? Donc, on va aller voir. Par exemple, sur quel sujet est-ce que je suis juste ? Sur quel sujet je touche juste ? Et sur quel sujet, quel est le sujet qui me fait perdre complètement pied et qui me fait complètement basculer et pourrait me donner vraiment l'envie d'être injuste ? Ah, c'est rigolo ça ! Bon, d'habitude, je vous dis, il faut trouver les cartes qui s'opposent. Là, c'est facile pour le coup. En quoi je suis juste et en quoi je ne suis pas juste ? Je suis juste dans mes relations humaines avec les autres quand il s'agit d'aider les gens. Dès l'instant où je suis dans l'idée de venir en aide à l'autre, quand je vois la fragilité chez quelqu'un, je suis juste. Je suis au bon endroit. Je sais aider, je sais être présent, je sais fournir des moyens pour aider l'autre à s'émanciper, à devenir complètement indépendant et à peut-être corriger les soucis dont il souffre pour qu'il puisse se sentir mieux par lui-même. De l'autre côté, qu'est-ce qui me fait perdre complètement pied ? Avec la carte de la Lune, moi, je vois la notion de conflit. Encore une fois, vous vous souvenez, c'est vraiment ce que l'on voit chacun. Il ne faut pas prendre un bouquin et regarder ce qui les oppose. C'est vraiment la première chose qu'on voit. Moi, c'est le conflit. Je déteste le conflit. En plus de ça, je suis un cancer ascendant cancer. Les cancers, on déteste le conflit. On a horreur de ça. Et là, la Lune, moi, vraiment, quelqu'un qui m'aboie dessus, mais je peux complètement perdre pied. J'ai déjà, d'ailleurs, à l'époque où je vivais à Paris, j'ai déjà largement perdu pied sur certaines personnes que je qualifie d'un peu dingues et qui vous tombent dessus à un coin de rue sans prévenir. Vous ne savez absolument pas ce qu'elles veulent ni de quel asile psychiatrique ils se sont échappés. Là, moi, je suis capable de lui faire une magnifique rencontre entre ses gencives et le trottoir et c'est déjà arrivé. Et c'est vraiment le genre de truc où là, je perds complètement tout sens de pédagogie. Très clairement, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la zone qui me rend dingue. Et pourtant, c'est dommage parce que je suis capable de voir les fragilités, les faiblesses chez certaines personnes et les aider. Et quand je suis dans une situation où quelqu'un peut m'agresser, j'ai encore du mal à mettre cette distance-là et à me dire, bon, attends, essaye de réfléchir en tant vraiment qu'un pédagogue ou un thérapeute. Ça, c'est une vraie difficulté chez moi et ça, ça peut vraiment me faire vraiment virer dingue. et je peux foncer dans l'art assez facilement. Donc, voilà. Ça, ça me permet du coup de voir que la part de la justice, tant que je n'ai pas travaillé un peu là-dessus, je n'ai pas pu l'intégrer encore entièrement. Merci. Merci.